Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vous présente un deck qui s'appelle Giraffe Autruche Taré. Ouais, ok. Alors Giraffe Autruche, nouvelle carte, ancienne carte. Donc on a Cléopsitra X que vous connaissez, qu'on a déjà utilisé, qui est relou mais rigolo. Donc 260 PV, Terra Crystal de type Plante, donc ça c'est cool pour taper Dracaufeu. Tant que ce Pokémon est sur le post-actif, les attaques utilisées par le Pokémon actif de votre adversaire coûtent une énergie de plus. Donc ça c'est bien, ça embête l'adversaire, ça le force à mettre de l'énergie. Et derrière, avec notre talent, ça c'est. Et derrière notre attaque, qui elle, Bol Psy pour une énergie Psy, 30 dégâts plus 30 dégâts pour chaque énergie attachée aux deux Pokémon actifs. Donc on attache plus d'énergie sur l'adversaire, donc ça augmente nos dégâts, ça l'embête, nous ça nous augmente nos dégâts. Un de retraite avec ce Pokémon, c'est super pratique. Clairement, c'est plutôt le partenaire du deck, parce que la nouvelle carte que je vais vous présenter c'est ça. C'est Phary Giraffe X. Donc on a enfin Phary Giraffe en version X, donc ça c'est cool. Terra Crystal également, de type Ténèbre, donc type Ténèbre c'est pas mal. Il n'y a pas de toute façon, la faiblesse au type Plante c'est pas courant, donc c'est rarement un problème. Armure caudale, donc c'est notre talent. On a un talent protecteur, donc évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon X de base de votre adversaire. Donc les Pokémon X de base en ce moment c'est assez pénible. Notamment Pommes de Fer, ce genre de bêtises, ces Pokémon qu'on adore. Les Pommes de Fer, les Miraydon X, les Rugilune, enfin bref. Il y a beaucoup trop de Pokémon X de base qui sont méta, et ça fait du bien de pouvoir les bloquer. Ça pour le coup c'est un talent, on ne peut pas l'outrepasser puisqu'il n'y a plus de Sentier Blanche Sim. Donc on est protégé, par contre on n'est pas protégé des Pokémon de base classiques. C'est à dire que le Miraydon typiquement du deck futur, il peut nous taper et en tout shot quasiment. Donc il faut faire attention à ça. On a une attaque, donc notre attaque c'est Rayon Abject pour 3 énergies, 160 dégâts, et cette attaque inflige également 30 dégâts à l'un des Pokémon de base de l'adversaire. C'est correct, on peut avoir des tout shot sur certains Pokémon de base qui ont 60 points de vie. 160 ça fait 320 en x2, donc c'est correct, c'est pas mal, c'est ok. Voilà, l'attaque est ok, elle coûte un peu cher pour ce que c'est, mais bon. Voilà, 2 de retraite par contre, donc Farigiraf est un petit peu plus lourd sur le poste actif. On a aussi un petit Mimiki pour carrément bloquer tous les Pokémon X et les Pokémon V. Bon, quitte à faire, autant pas s'embêter. Et on a Xatu pour l'attache d'énergie, donc on attache une énergie de notre main en plus pendant notre tour. Et quand on attache une énergie avec ce talent, on pioche 2 cartes, donc c'est qu'une seule fois par tour. Castorno lui permet de piocher de façon safe, parce que Xatu est un peu risqué je trouve. Je préfère avoir Castorno même si ça fait beaucoup de setup. Et Manafie pour protéger le banc, donc pas de... pas de... de jirachie. On joue la cape luxueuse pour rendre nos Pokémon très résistants, notamment à Dracaufeu. Le bandeau de défi pour augmenter de 30 nos dégâts, donc c'est toujours ça de fait. Après, on a du Pepper, du machin. Je voulais juste rajouter une capsule technique de désévolution, parce que c'est assez fort, donc je vais le faire. Et on va retirer... on va retirer... on va retirer... un Pokématos. Voilà, donc les loulous, on se retrouve in-game pour voir tout ça. Allez, c'est-il pas ? Première partie... Ah, pièce électrique. Est-ce qu'on tombe contre quelqu'un qui aurait le deck de base électrique, peut-être ? Deck classico-classique ? On va vite le savoir. Bon, de toute façon, globalement, notre deck a l'avantage contre tous les Pokémon X de base, en fait. Girafari... enfin, Farigiraf, il sert à ça. Et de toute façon, on a Cléopsitra pour justement taper Dracaufeu. Donc, globalement, on est assez... en vrai, c'est pas un mauvais deck, celui-là. C'est juste que des fois, il manque un peu de consistance du fait qu'on joue que des lignées de 2-2 partout. C'est-à-dire qu'on a 2 Xatu, 2 machins... tout est en 2. Amérydon X ! Ah, ça fait plaisir. Ah, non, sauf le... bah voilà, je vous dis ça au moment où... Non, j'ai 3 flottillons, pardon. Bon, oui, le Pokémon principal, on va dire, du deck, ça reste, pour moi, en tout cas, c'est... C'est plus facile, en fait, de jouer Cléopsitra que Girafari... enfin, Farigiraf, parce qu'il demande beaucoup plus de... Ah, est-ce que je mets une énergie sur le post-actif ? Je vais rien mettre, de toute façon, il a besoin que d'une énergie flottillons... Enfin, Cléopsitra X, pardon, pour attaquer. Donc, globalement, je vais pas... voilà, je vais pas... surattacher, quoi. Hum... ok, alors, c'est... Pomme de fer... Et Myraïdon. Ok, planche de sauvetage, c'est pas... Non, c'est pas planche de sauvetage ? Ah, si, c'est planche de sauvetage. Excusez-moi, j'ai hésité, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, on retombe sur le bon vieux Myraïdon X, Pomme de fer... X... avec le Raychou V, du coup, qui est encore méta, hein. Très bonne carte, hein, Raychou V, très puissante. Pour le coup, euh... ouais. Pas qu'un peu, d'ailleurs. Ah, il aurait pu l'attacher à son Raychou. Ouais, après, c'est dommage, je pense. Alors, Peppa, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, ok, ça va claquer la pierre. Le générateur, plus la pierre. Alors, doucement, les énergies, s'il vous plaît, quand même, respectez-moi. Une énergie, dis-moi que t'as. Une seule énergie, comme ça, tu peux pas attaquer, là. Allez, t'as qu'une énergie. Oh, mais non ! Mais vas-y, premier tour, je vais me prendre un... Deux cartes récompenses. Oh, c'est vraiment de la merde, j'ai bien fait de pas attacher de cartes récompenses. Enfin, deux cartes énergies. Oh, le relou ! Je déteste cette carte, mais... Le problème, c'est qu'elle est méta depuis qu'elle existe. Putain, c'est relou. Et là, vas-y, tape mon... Ah, non. On vous a tue, super. Bon, que notre tour, ça aurait été pire. Allez, multi beaucoup, multi rien du tout. Oh là là ! On va essayer de... Putain, c'est dommage que j'ai pas... Faris Giraffe, là. Oh, oui ! Tiens, dans ta gueule ! C'est mérité ! Paf, on va aller chercher l'outil, là, pour faire plus de dégâts. Ah, non, ça me suffira pas. Ah, non, ça suffira pas. Je suis dégoûté. Et là, il peut me tout shot... Non, il peut pas me tout shot, je vais mettre ça. Voilà, alors là, maintenant, vous pouvez plus me tuer, là. Alors, par contre, il faut juste pas qu'il me fasse un... Une grosse attaque, parce que je peux prendre très, très cher. Bandeau de défi, tiens. On va prendre. Et on part sur Castorneau. Parce que bandeau de défi, de toute façon, je l'aurais pas pu utiliser pour avoir le KO, donc ça sert à rien. Moi, tout ce que je voulais, c'était le KO. Là, au moins, on pioche. On se prépare au maximum, parce que derrière, il faut pouvoir être là. C'est dommage que j'ai plus mon Xatu, hein. Enfin, mon Xatu, parce que du coup, je l'aurais fait évoluer. Alors, ah bah, j'en ai qu'un seul, donc tant pis. J'avais qu'un seul Xatu. Bon, il faudrait aller... Ouais, il faudrait choper les récompenses, alors. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué, hein, je vous avoue. 180, donc je le one-shot pas en plus. Ça, c'est relou. Je le tombe, il restera 50 points de vie. Alors, on peut aussi jouer avec la ceinture qui fait... La ceinture max. Là, j'ai pris les PV, parce qu'en vrai, Cléopsitra et tout, ils sont assez fragiles. Mais bon, globalement, on peut jouer les deux, quoi. C'est dommage que j'ai pas le KO, hein. Il en a quand même 5 énergies, on fait que 180. C'est assez... C'est assez... Assez just, hein. J'aurais attaché une énergie plus le bandeau... Bandeau rigide, là. Enfin, bandeau défi. J'aurais eu le KO. Oh, parce que j'aurais fait 240. Mais c'est pas le cas. Sachant que lui, il peut jouer aussi avec l'amulette Bravoure dans ce deck, pour protéger tous ses Pokémon de base. Après, j'ai, je crois, l'aspirateur dans le deck. Mais bon, j'en ai qu'un, donc... Qu'est-ce qu'on met ? Alors, dans tous les cas, c'est mort, il a un KO. Parce que multi-beaucoup, ça récupère... Oh, putain. Du coup, il va récupérer deux récompenses. Oh, il est chiant. Oh, qu'il est chiant. Oh, mais vraiment, c'est infernal, ce Pokémon. Au secours. Au secours. Au secours ! Le Pokémon ! Bon, là, je crois qu'on est sur une partie... Bah, c'est déjà fini. Parce que là, il a juste à faire un ordre du boss et récupérer n'importe lequel de mes Pokémon sur le banc. Et puis, c'est fini tôt. On n'en parle plus. Bon, je vais éviter de bench. Ah, mais de toute façon, c'est mort. Il y a Castorno. Et Castorno, il est indispensable. Manafie, c'est pareil. Il est mort. Et bah, on va partir sur ça. Et on va aller chercher Farid Giraffe. On va chercher Farid Giraffe. Parce qu'au cas où, on pourra essayer de tanker avec ça. Alors, on va lui faire un coup de machine pour le mettre mal. Parce que lui, il n'a pas de moteur de pioche en face. Donc, prends ça dans ta bouche. Giraffe Farid, on ne va pas le mettre. Quenchier, on ne va pas le faire. Et Flottillon, je l'aurais bien fait évoluer. Mais je ne peux pas. Donc, on va prendre le KO. On prend le KO là-dessus. Alors, Miraïdon. Putain, il fait chier. Il en a d'autres sur le banc. Il en a un ici. Il ne joue pas avec le bâton. Voilà. Ah bah si, bâton de masse. Voilà. J'allais en parler. Mais ouais, il a le bâton de masse. Donc, il a vraiment un deck full paper, clairement. Non, mais c'est quand même fou que je lui donne deux cartes. Et la troisième qu'il a, sur les trois, il a le bâton de masse. Alors, après, est-ce qu'il en joue quatre ? Je ne pense pas. Je pense qu'il en joue deux, trois, au maximum. Mais là, les outils, ça y va. Ah, Miraïdon. Pourquoi ? Ah, parce qu'il n'a pas cinq énergies. Il n'a pas ce qu'il faut. Je l'ai mis mal avec ma machine. Parfait, c'est ce qu'il fallait. Ça, ça me fait plaisir, vous voyez. Ça, ça me fait zizir. En plus, j'ai les ordres du boss. Eh bah justement, avec les ordres du boss. Là, je fais combien ? 60 ? 150, 180 avec l'énergie. Ça ne sera pas suffisant pour le KO. Natu, tant pis. Je vais attacher à l'ancienne, à Faris Giraffe. Après, on peut choper des tout-shottes, à la rigueur. Sur lui, là, Raichou, je peux essayer d'aller récupérer le... Ah, je sais ce qu'il me faut. Bah, le bandeau de défi, je l'ai jeté, donc tant pis. Bon, bah, on va récupérer ça. T'as, je suis deg. J'ai jeté le bandeau de défi. Aïe, aïe, aïe. Hum, je réfléchis. C'est compliqué, là. Lui, je lui fais 60, il passe à combien, du coup ? À 160. Donc, je peux mettre KO derrière. Pas grave. Je peux. J'ai les ordres du boss. Il ne faut juste pas qu'il mélange ma main. Normalement, vu le peu de cartes qu'il a, là, il n'est pas bien. Alors, il faut juste espérer qu'il ne pioche pas une recherche professorale, parce que sinon, bon, bah... Ah, putain, il a mis où ? Ah, bah là, là, c'est compliqué, là. Et une énergie électrique. Donc, là, il repart sur trois nouvelles cartes. T'as, il se met bien. C'est horrible. C'est horrible, ça me prend à la gorge, comme on dit. Dis-moi qu'il n'a rien eu. Unité tandem. Qu'est-ce qu'il va poser, là ? Un autre problème de fer ? Ouais, bon, on va dire qu'il n'a rien, hein. Moi, par contre, il faut que je prie pour avoir une énergie, hein, parce que sinon, les dégâts, ils vont être ridicules, hein. Ah, il fait plus de dégâts avec ça. Ça, ça augmente de 10 les dégâts des Pokémon de base électrique. Il y a eu un Pepper, en plus. Oh, bah, avec Pepper, il peut faire beaucoup de choses, hein. Générateur et planche de sauvetage. Bon, bah, ouais, là, il peut carrément m'attaquer, ouais. Ouais, non, là, par contre, c'est trop. Il va m'attaquer avec le Raichu, autant. S'il m'attaque avec le Raichu, il me tue, hein. Et moi, malheureusement, là, je suis pas dans la... Je suis pas bien, là, parce que mes dégâts sont assez faibles. Et... Bon, après, j'ai 360 PV. Dans un sens, je résiste bien. Mais bon, c'est bien de résister. Mais derrière, faut assurer, quoi. En fait, c'est son... Ouais, son double truc, il m'a mis trop mal, là. 180 PV, le Mew. Euh... J'ai une énergie. Là, si je mets mon autre Pokémon et qu'il envoie son Raichu, je suis instantanément mi-Kao. Euh... Lui, Pomme de Fer, je lui fais combien de dégâts ? Je lui fais pas assez. Je lui fais pas assez, je peux pas, là. Je pense que c'est cuit, hein, les loups. Euh... Si je... 3 x 5, 15, 180, en fait. Je peux... Je peux faire que 180 sur Pomme de Fer. Ouais, bon, on va tenter un KO sur le Mi Raidon. Et derrière, faut faire le Raichu, hein. Allez, on va faire ça. Je pense que le Raichu, il va me dégommer, mais bon. Il va me dégommer, mais au moins, bah, j'aurais tenté un truc. Donc, voilà. 30. Et on va mettre 30 dégâts sur... Qui c'est que je pourrais éliminer facilement au prochain tour ? Bah, Raichu. Raichu. Enfin, je dis Raichu, mais en vrai, je suis même pas sûr, hein, de vraiment pouvoir l'éliminer. Ouais, je suis... Je pense que j'ai fait une connerie, là. J'aurais dû mettre sur Mew. J'aurais dû mettre sur Mew, et avec un ordre du boss, j'aurais mis KO. En fait, ça dépend. Ça dépend ce qu'il fait, mais je pense qu'il va attaquer avec Mew. Enfin, avec Raichu, pardon, parce que là, il me tue, là. Il fait 360, je crois. 360 dégâts, il me fait, là. Parce qu'il a 6 énergies, donc je suis mort, je suis mort. Même lui, il me l'aurait mis KO, en fait. Vous voyez, peu importe ce que j'avais fait. J'avais perdu... Il fallait que j'élimine le Raichu, mais j'avais rien pour l'éliminer. Ah, c'est un peu compliqué, hein, vous voyez. Parce que là, s'il me fait un ordre du boss, je suis mort. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? J'aurais dû mettre les dégâts sur Mew. J'ai vraiment été bête. J'ai vraiment été stupide, je trouve. Oh, il a trop de vie. Ah, il change. Ah, s'il met son Raichu, j'espère qu'il n'a pas l'ordre du boss. Pitié. Amphidobie. Ah, yes ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On profite du talent de Farigiraf, c'est bon. Alors, compliqué, là, par contre. Parce que j'aurais eu le chaos sur le Mew. Si j'avais posé bien mes marqueurs, ce que je n'ai pas fait, malheureusement. Donc, je n'ai pas le chaos sur Mew. Par contre, j'ai le chaos là-dessus. Lui, je sais qu'il est en train de prier pour un ordre du boss. Je réfléchis, hein. Laissez-moi un petit peu, deux secondes. Parce qu'au pire, il faudrait que je fasse ça, regardez. On va faire ça, regardez. On va sécuriser Clop Citra. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon flottillon est une cible de choix. Bon, mon Castorneau aussi, j'ai envie de dire. Mais bon, on ne peut pas tout protéger. 120, ouais, 120, c'est bon. Je vais faire Rayon Abject, je vais le mettre KO. Et il faut que je cible le Raichou encore. En espérant qu'il n'ait pas l'ordre du boss. Et c'est ce qui va déterminer ma victoire. S'il a l'ordre du boss ou pas. Est-ce qu'il a machine ? S'il a machine, moi, par contre, il me met très très mal. Lui, il est... Regardez, Mew, on s'en fiche parce qu'il est faible au... J'aurais pu le mettre KO. Je viens de voir que... Je suis dévasté ! Mew, il pouvait totalement... Oh, non. Mais Mew, il est faible au type Ténèbre. Je l'aurais mis KO. Je suis trop bête. Je suis trop bête, je suis trop bête. Bon, bah, théoriquement, on aurait déjà dû gagner depuis un moment, en fait. Là, je fais durer les tours pour rien parce que... Bah, en fait, on aurait gagné. On aurait déjà gagné, normalement. Et là, bah, je sais pas... Oui, mais avec quoi tu vas m'attaquer ? Chariot d'échange ? Qu'est-ce que... Pourquoi il fait ça ? Il veut vider sa main pour repiocher, c'est ça ? Bon, bah, allez, on finit. Bon, cette fois, on tape le Mew parce que là, on a fait perdre suffisamment de temps pour rien. Voilà, 320. J'aurais pu gagner dès le début, mais je l'ai pas fait parce que j'ai été stupide. Voilà. Allez. Voilà, c'est fini. GG. Bon, bah, voilà, on s'est bien débrouillés. Farigiraf à Kari. Clopsytra a fait son travail. Voilà. Bien joué. Donc, j'espère vous montrer ça maintenant contre un autre type de deck. Mais globalement, là, on a eu ce qu'il fallait du Pokémon de base. Allez. Allez, on y va. Deuxième game. Alors, c'est dommage. J'ai lancé une partie avant. C'était Chef de Fer. Sauf que le jeu a... Enfin, l'adversaire a instantanément concédé. Donc, dommage. J'aurais voulu vous montrer contre le deck Chef de Fer, Future Box, tout ça. J'aurais aimé. Mais bon. Peut-être qu'on va retomber contre, vu que c'est un des decks les plus populaires en ce moment. En tout cas, quand je joue en classé, je tombe tout le temps contre Future Box. Enfin, Pomme de Ferrex, Mireidon, constamment, quoi. Donc, on va voir. Ok, pire départ. Natu. Natu, c'est pas ouf, comme départ. C'est pas terrible. Mewex et Charbonbin. Bah, ça va être encore Malvaname. Non, je plaisante. Alors, Féblobol. Arceus V. Oh, je crois savoir. Ça va être Karma Dura. Arceus V. Alors, Karma Dura X, je crois. Parce qu'on peut déplacer les énergies avec le Karma Dura classique. Et on les met en jeu avec Arceus, en fait. Tout simplement. Donc, ok, ok, ok. Donc, malheureusement, notre Phary Giraffe va pas spécialement briller dedans. Ça, c'est dommage. Parce que... Et en plus... Ah, mais en fait, on va se faire recouler dessus. Parce que... Cléopsitra, faiblesse au type feu. Et Phary Giraffe, pas assez de dégâts. Donc, ça va être très difficile, hein, comme fight. On va devoir faire avec. Donc, je vais aller chercher immédiatement. Ah, attendez, j'ai quoi ? Donc, j'ai trois... Ok... Ok... J'ai qu'un seul quenotor, donc il ne faut pas s'échouer. Mimikyu ? Mimikyu, il peut être pas mal aussi là-dedans. Ouais, 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 ouais. Mimiki, il peut être vraiment coulant. Elle est loue. Si je peux l'avoir, en vrai, ça peut me... Je le mets sur le poste actif direct. Parce que lui, il fait quoi ? 60 ? Ah, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai le peau fin. Je ne vais pas mettre quencha. Je vais mettre peau fin. Mimikyu, flottillon. Et on va remettre un... Euh... J'ai Phary Giraffe, déjà. Mimikyu ! Qu'est-ce qu'on met sur le poste... Enfin, sur le banc, encore. Est-ce qu'on se remet un Atu ? Ou un flottillon ? Flottillon me paraît difficile à jouer dans ce deck. Enfin, dans ce match-up. On va plutôt partir sur... Giraffe Rig. Par contre, je n'ai pas d'énergie. Bon, bah, on va tanker sur le poste actif avec Mimikyu, pour l'embêter. Karamadura ! Ah bah, lui, par contre, il peut me mettre Kao en un coup. 90 et il me brûle. 110. Arceus Vestar ! Le voilà ! Le voilà, le petit filoutube. C'est toujours une bonne carte, Arceus Vestar. Entre le talent, enfin, le talent Vestar et son attaque, ça reste quand même incroyable. Si Arceus avait pu attacher 3 énergies à n'importe quel Pokémon, je pense qu'il serait vraiment over, mais il serait complètement craqué, le machin. Heureusement que c'est limité au Pokémon V, ce qui est déjà abusément fort. Dans la méta V, c'était littéralement la meilleure attaque possible, étant donné que la plupart de vos attaquants étaient V. Donc, vous vouliez attacher des énergies au V, quoi. Ah, super ! D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, il m'embête. Eh bah, ça ne fait pas plaisir. Mais ça ne fait pas plaisir, je suis désolé. Là, tu ne me fais pas plaisir, mais bon, c'est pas gentil de faire ça. Parce que, d'entrée de jeu, il y a full énergie partout. Bon, j'aimerais éviter de... Voilà. Allez, tant pis, on remet lui. Le problème, c'est qu'il y a Karma Dura, donc à tout moment, il a juste à switcher ses énergies sur son Karma Dura, et moi, je suis perdu. Bon, on va faire au mieux. Bon, on va mettre Fary Giraffe, parce que ce sera celui qui sera le meilleur dans ce match-up, je pense. Ce sera difficile à utiliser le... Oh non, mais non ! Mais non ! Mais je voulais prendre Castornau ! Bon, bah, comment on va faire, les loups ? Ah, bah, rip. Eh, ripé ! Je vais me foutre la partie à dos, là. Ah, il foutu, la game. Ah, c'est mort, là. Là, là, j'ai fait n'importe quoi, là. En plus, j'ai réfléchi pour tout jeter. Machine. Oh ! Ah, bah, c'est bon. Ouf, mon adversaire me fait redémarrer. Ah, bon, pas exactement comme je voulais, mais c'est déjà ça. Il faudrait juste que je chope une Hyper Ball ou un Castornau direct, et puis on n'en parle plus. Goupelin. Ah, Goupelin, c'est pas mal aussi, hein. Goupelin, vous voyez, 120 et 120 à notre Pokémon de banc. Ah, bah, il va pouvoir l'utiliser tout de suite. Bon, bah, c'est fini. Goupelin va pouvoir sniper mon banc, à moins qu'il fasse sa première attaque. Ça brûlait et confus, s'il fait la première attaque. Parce que j'évite que les attaques, moi. Voilà, vous voyez, j'évite que les dégâts, j'évite pas les effets. Je suis plus brûlé, yes ! Ah, bah, ça va, il est sympa, il aurait pu sniper mon banc. Après, est-ce qu'il aurait vraiment voulu tout foutre dans la zone perdue ? Ça, c'est autre chose. Voilà. Quen Chia, on va la mettre. On va faire un petit coup de Quen Chia. On va mettre un atout. J'ai le deuxième. Et on va faire ce talent pour piocher. Impeccable. Ah, hyperbole, hyperbole, hyperbole. Parfait. Je sais pas si je vais utiliser la désévolution réellement dans ce match-up. Donc, je vais l'enlever. Je vais la faire sauter. Par contre, je vais récupérer mon Castorno. Ça, c'est important. Parce que là, maintenant, on se met très, très bien. J'aurais dû récupérer Manafie, en fait. J'en ai marre d'être stupide, en fait. Je suis juste débile. J'ai l'impression que dans tout... Chaque fois que je fais un move, c'est débile. Je parle d'un truc, je l'oublie, je fais autre chose. Et après, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait le truc que j'ai dit avant ? Sachant que j'ai parlé de Manafie avant. Bah, parce que je suis débile, c'est tout. C'est... Je suis un gros débile. Bah, ouais, vas-y, hors du boss, voilà. Comme ça, maintenant, tu touches... Enfin, tu tues deux pokés en même temps, là. Bah, ouais. Vu que je suis complètement... À la ramasse. Regarde, bam, bam. Xatu et Castorno, voilà. Pile poil, c'était sûr. Et là, on n'en parle plus. Et là, maintenant, il m'a foutu au fond du gouffre. Bah, ouais, en même temps, c'était le truc à faire. Ok, il a perdu deux énergies dans la zone perdue, mais, bah, il s'en fout. Bah, ouais. Moi, je suis dans la sauce. Donc, là, maintenant... Oh, mais qu'est-ce que je suis... Vraiment, hein. Vraiment, je suis débile. Ah, mais je l'ai pas, Manafie, de façon. Bah, bah, au moins, j'aurais pas pu me tromper. Au moins, j'aurais pas pu me tromper. Déjà, ça, ça fait plaisir. Euh... Je peux aller essayer de shooter sans... Alors, attendez. Là, j'ai une question. Vu que ça a un effet... C'est vrai qu'un fiche 30 dégâts à l'un des pokémons devant. Non, ça va le protéger, ça, parce que c'est des dégâts. Euh... Sur qui je mets... Karma Dura, ça sert à rien. Lui, je le one-shot. Ben... Arceus V-Star. Ou V. Arceus V. Avec deux attaques, je peux essayer de le blesser suffisamment. Pour que mon deuxième Phary Giraffe le mette KO. Mais là, là, je vois loin, là. Machine. Ah. J'ai plus l'ordre du boss. J'ai plus l'ordre du boss. Par contre, j'ai de nouveau un Phary Giraffe. Et un Cleopsitra, donc... Après, Cleopsitra, c'est un peu risqué, parce que faiblesse... Après, faiblesse x2 du goût plein, ça fait... Enfin, ça fait 240, donc en vrai, ça passe. Euh... Ce qui me fait un peu plus peur, c'est le Karma Dura... Non, ça va. Confu aussi. Oh, putain, il est confu. Confu, c'est chiant, parce que c'est random. C'est... Si j'échoue, ben... J'échoue et j'ai perdu, quoi. Je vais un peu extrême, hein, sur le... J'ai perdu, mais... On va recycler ça, déjà. Voilà. Alors, réfléchissons. J'ai Phary Giraffe. Je le mets en jeu. J'ai Cleopsitra. Je le mets en jeu. Là, j'ai Pepper Machine Copain Copain. Hum... Machine, en vrai, c'est pas mal, hein. J'ai une chance de rechoper plein de cartes, en fait, avec Machine. Dont... Xatu ou Castorno. Voilà, Castorno, c'est bien, ça. Quoi ? Ah oui, mais oui, je peux pas le faire évoluer. Je l'ai pas, putain. Trop bête. On va faire ça. Voilà. Une énergie. On va préparer le Phary Giraffe, hein. Et là, on va tenter sur la chance, après. Euh... Je remets un... Non, je vais pas faire la balle tout de suite. Je retente mon attaque. On joue au hasard. Allez. Le hasard. Et bah, j'ai perdu. Voilà, le hasard. Donc, tant pis, hein. Putain, mais c'est vraiment chiant, hein. La dernière fois que j'étais confus dans une autre partie, je sais pas si vous vous souvenez, à chaque fois, je ratais. C'était dans le deck Florizar. Ah non, mais là, c'est trop... Le hasard aussi, il m'aide pas. Le hasard, il est avec l'adversaire, quoi. Du coup, là, il peut attacher sa... Voilà, il peut me refaire son truc. Et du coup, il m'a faibli à petit feu pour pouvoir me one-shot, après, derrière, avec... Avec ses autres Pokémon. Non, mais il a trop de balles, hein, par contre, l'adversaire, là. Là, 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 il a trop de chance, hein. Ouais, je peux rien faire contre ça. Énergie, on en a 4, là-bas. Je vais chercher Exatu. Paf. C'est dommage que j'ai pas Manafie, mais... Mais bon. Allez, 5 cartes. Voilà. Oh oui, magnifique. J'ai absolument aucune énergie. J'ai la méga-canne. Je vais la prendre. Je vais recycler full énergie, hein. Parce que, visiblement, j'en ai plus. Voilà. Voilà, maintenant, je devrais en retrouver. Et on joue encore sur la chance. Allez. Ah. Bah, quand même. L'aléatoire, c'est un peu chiant. Donc, si ça pouvait, au moins, m'arranger, moi. Parfait. Là, on met un KO. Maintenant, il me suffit de faire 2 ordres du boss. Et de continuer à taper avec Farigir. Enfin, Farigir, il faut pas qu'il soit KO, par contre. Et j'ai Manafie. Mais Manafie, c'est trop tard. Il a déjà fait le travail, l'autre. Castorno, ok. Après, il en a peut-être plusieurs dégouts pleins. Oh non, il a Hitran Radieux. Du coup, il va mettre son bassin magma. Il faut que je lui enlève dès que possible. Parce que bassin magma, ceinture... Ah, ceinture max, il l'a mis sur Arceus. J'ai 290 PV. Je suis encore confus. Encore confus, ouais. Bah, bassin magma, là, il commence à faire déjà mal. Il fait 140. Là, le... Enfin, s'il a 3 énergies, mais bon, c'est pas compliqué avec Karma Dura. Ouais, ça va être difficile, hein. Arceus, il va me taper. Il va me faire assez mal. 230, effectivement. Ça fait bobo. Ça fait bobo. Mais là, au moins, il se remet de l'énergie en jeu, ce petit malin. Ah bah, qu'une énergie en jeu, donc bon. C'est très... C'est juste, hein. C'est juste ça, quoi. On va enlever son stade. Là, je peux faire 160. Ah, je peux plus one-shot ce Pokémon, du coup, là. Il faut que je lui refaisse au moins 2 attaques avec mon Phary Giraffe pour pouvoir le mettre KO. Par contre, je peux aller shooter. Je peux aller shooter le Mew. 320. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Ah non, je suis confus, c'est vrai. Heureusement que j'ai eu de la chance parce que je suis confus, en fait. J'avais... J'avais... Dans ma tête, c'est bon. Ça allait, tranquille. Là, il a 190 PV, lui. Ah, ça va être compliqué à tomber, ça. 190, ça va être un peu chaud. Je sais pas comment je vais réussir. Ah, j'ai le bandeau. Ah, j'ai le bandeau de défi. Le bandeau de défi. Avec Pepper, si... J'espère qu'il est dans mon deck. Je crois qu'il n'est pas dans mon deck. Je crois qu'il est en récompense. Ah non, par contre, s'il est en récompense, je vais chialer, là. Ah non, pitié. Dis-moi pas que le bandeau de défi est en récompense. C'est le seul truc qui me ferait gagner. Bon, on s'en fout, on va miser là-dessus. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas trop le choix. Donc, Pokémon de base X et uniquement les X. Donc, même pas les V, je protège. Bon, bah, on va voir. Allez, la victoire se déterminera uniquement par ce bandeau rigide que je sais que je n'ai pas dans le deck puisque je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Voilà, je ne l'ai pas. Allez, bah, bien joué l'adversaire. Je te félicite. Tu as gagné. C'est une magnifique victoire. De toute façon, ton Hitran, là, il va faire... Il va me one-shot. Donc, c'est gagné. Bien joué. Là, il fait déjà 280, son Hitran. Il a gagné l'adversaire. C'est perdu. Voilà. Tout s'est joué sur le bandeau de défi. Je suis dégoûté. Le bandeau de défi, ça m'aurait fait gagner instantanément, en fait. Ah non, ça ne m'aurait pas fait gagner instant. Parce que... Bah, parce qu'en fait, non. Il aurait fallu faire hors du boss plus... Ah, bah, après, j'avais l'attraperie poste, peut-être. Non ? Ah non, je crois que je n'ai pas d'attraperie poste dans ce deck. Voilà, 420, il me fait. Donc, c'est bon. Bon, après, c'était une partie... Ouais, c'était une partie serrée, dans un sens. Au moins, on avait un deck un peu original. J'aime bien ce deck, en face. Il était original et il est cool. Bien joué à l'adversaire. Il y a beaucoup de mécaniques dedans, différentes. Donc, c'était cool. Non, c'était bien. Ouais, c'était une belle gueule. Allez ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loups. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501